Connais-tu Clipchamp ? C'est une application web gratuite qui permet de créer des montages vidéo. Donc tu vas pouvoir réaliser avec Clipchamp des vidéos face caméra, des tutoriels vidéo, des vidéos voix off, des vidéos réactions et également, comme je vais te le proposer aujourd'hui, des diaporamas photo animés au son de la musique. Je viens d'ailleurs de publier une formation complète sur le logiciel Clipchamp sur tuto.com, formation de 2h30 qui t'apprend à réaliser tous ces projets. Donc dans la formation, il y a 8 projets. Là, je vais te partager un projet. Le projet de diaporama photo animé au son de la musique. Donc ça tombe plutôt pas mal parce qu'en fait, c'est une demande que j'ai eue de Cécile qui doit fêter l'anniversaire. Je ne sais pas si c'est de sa fille ou de son fils. Elle voulait réaliser un petit diaporama photo animé avec de la musique. Donc en suivant le premier projet de la formation tuto que je te partage là, Cécile, tu devrais y arriver. Allez, c'est parti, on regarde ça. Alors on va démarrer avec un premier projet. Ça va consister à créer un diaporama photo avec musique. Donc l'idée, c'est que tu puisses partager ça ensuite sur YouTube ou sur TikTok. Et on va partir d'un projet simple, concret. On va créer ton visage en IA avec un avatar IA pour être sur la tendance un petit peu TikTok à un moment donné où tout le monde partageait sa photo avec l'Avatar IA. Alors on peut faire ça avec des outils comme portrait.vana, astria.ai, done.ai. Voilà. Donc moi, j'ai préparé tout ça, toutes les visuels. Donc là, on est dans Clipcham, sur ton navigateur web. Tu t'es connecté avec ton compte Hotmail Microsoft et on va faire tout simplement Create a new video. Comme je disais, j'ai préparé le terrain. On va mettre des photos, on va mettre de la musique. On va faire des effets de transition entre tout ça. J'ai un nouveau projet. On t'invite à uploader des images. Donc les images, moi, je les ai mis ici dans un petit répertoire photo. Ce que je vais faire, c'est que toutes les photos qui sont là, simplement, je les sélectionne. Donc je les glisse et dépose. J'ai 12 photos. Ils sont en train de les uploader sur Clipcham. Il vaut mieux avoir des images en JPEG ou en PNG. WebP, ça ne marche pas toujours. C'est un format compressé pour le web. Voilà, on va les déplacer une à une. Première photo, deuxième photo, à la suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte qu'elles ne durent pas trop longtemps. Une ou deux secondes, comme ça. Voilà, deux secondes. Et là, tu vois les bases du montage. En fait, tu as une timeline. Et tu fais en sorte que les médias se juxtaposent un à un. Et donc, c'est un très bon exercice. Ça, ça peut être sympa. Aussi, si tu as des photos d'entreprise pour un séminaire, à la suite d'un séminaire, que tu vas partager ça de façon ludique. J'ajoute celle-là. Donc, il y aura une dizaine de photos. Ce qui est intéressant, là, c'est que par rapport au format que j'ai mis, il a identifié le format d'export qui était privilégié. C'est-à-dire un format carré 1.1. Donc, il faut bien, à chaque fois que les photos soient côte à côte. 27 secondes d'image. On va s'arrêter là. Si je commence à faire play, on va voir les images sanctionnées. Tu vois, hop, celle-ci ensuite, celle-ci ensuite. Voilà. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est à chaque fois les réduire. Là, pareil, tu vois, il m'a identifié. Ça, c'est pas mal. Il m'a identifié un trou. Ce qu'on fait, c'est qu'on clique sur la petite poubelle. Ça va plus vite. Je mets ça là. Poubelle. Ça rapproche les médias. Voilà. On va être à moins de 20 secondes. C'est quand même correct pour une petite animation comme ça, TikTok. Donc, je vais la rejouer là. Alors, ça, on peut réduire le panneau comme ça pour avoir un peu plus de confort. Donc, je fais tout plus mon navigateur. L'une, deux, trois. À chaque fois, ça dure à peu près deux secondes les photos. Donc, je pourrais exporter la chose comme ça. Mais ça manque un peu de musique. Et puis, ça manque aussi un peu d'effet. Alors, on va rajouter une musique. Donc, je fais importe média. Et voilà, j'ai préparé dans mes répertoires une musique ukulele libre de droit. Donc, j'insère la musique comme ça. Il la prépare. Alors, cette musique, j'ai été en fait la chercher sur un site qui s'appelle Ben Sound. Et qui permet de télécharger des musiques libre de droit. En plus, c'est un français, Benjamin Tissot, qui est à l'origine de ce projet. Et moi, j'utilise personnellement pas mal de ces musiques pour mes vidéos YouTube. Tu peux aussi aller en récupérer dans la bibliothèque audio de YouTube. Tu vois ici, il y en a une palanquée. Et c'est important d'avoir des musiques libres de droit. Parce que derrière, ça veut dire que tu peux les utiliser, monétiser tes vidéos sans problème. Sans que des ayants droit viennent récupérer la monétisation à ta place. Et surtout, tu évites que ta vidéo aussi se fasse bloquer. Donc, que ce soit pour les images, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les vidéos. Toujours des éléments libres de droit ou qui t'appartiennent. Voilà, ça c'est important. Je retourne. Voilà, le ukulélé est là. La musique, voilà. Alors, on pouvait l'entendre. Et voilà, je peux commencer à jouer. Et comme ça, on aura une petite musique. Tu vois, sympa. Voilà, c'est un peu plus entraînant. Alors, comme je ne parle pas, on va laisser la musique comme ça. Par contre, ce qui va poser problème, c'est qu'à la fin, voilà, elle est plus longue que ce que je veux afficher. Donc, il faut aller couper ceci au niveau de la timeline. Et on va cliquer sur le petit, ici, ciseau. Et ensuite, on va supprimer avec la touche supprimer du clavier ou en appuyant sur la petite corbeille. L'autre élément qu'il faut faire attention avec le son, c'est qu'il ne faut pas que ça se termine brutalement. Donc, bonne pratique. On va faire un fade in et un fade out. Donc, on va ici dans fade. Fade in, ça veut dire que ça va démarrer. On ne va pas entendre le son tout de suite. Ça va arriver progressivement. Et la même chose pour fade out. Ça va s'éteindre progressivement. Donc, comme ça, je mets à la fin. Regarde, tu vois. C'est mieux. Ça aurait été brutal. Sinon, pareil, quand il va démarrer, alors comme c'est le début, ce n'est pas très gênant si je n'avais pas mis de fade in. Alors, si on avait voulu faire mieux, on peut, hein. On va faire en sorte que en fait, chaque visage apparaisse quand il y a une onde sonore pour que ça apparaisse un peu en rythme, tu vois. Comme je le fais là. Là, par exemple, c'est là où j'ai intérêt à faire apparaître le visage ici, à ce niveau-là. Voilà. Et voilà, on réarrange un peu. Pareil, là, il vaut mieux qu'il apparaisse là, ici, quand il y a la waveform. Donc là, on va le réduire. Et là, en fait, on monte au son de la musique. Voilà. Et donc, on va le faire, hop, apparaître là. Disparaître ici. Voilà. On va le mettre jusque là. Et celui-là, il va apparaître effectivement quand il y a un son plus important. Pareil, là, je vois que ça remonte fort ici. Donc, on va le mettre là. Juste ici. Là, il faudra mettre la prochaine image. Il n'y en a plus. Eh bien, on peut très bien s'arrêter là. Comme ça, tu vois. Je suis arrivé à un truc qui dure 17 secondes. Et là, maintenant, on va rejouer. Tu vois, à chaque fois qu'il y a le... Tink. 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 C'est du rythme. Tink. 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 Voilà. Il a bien enregistré le fade in, fade out. Ce qu'on va voir maintenant, c'est un petit peu les transitions. Les transitions qu'on peut faire sur des photos. Alors, je vais t'en montrer une évidente. Alors, les transitions, elles sont là. Les transitions, sur un montage vidéo, il faut éviter d'en abuser. Il faut choisir les bonnes transitions. Là, la transition qui me paraît le plus adaptée, étant donné que c'est un morphing un peu, ça va être Morph Glitch, je crois, c'est ça ? On va regarder. Voilà. Et on va mettre... Tu vois, il faut les mettre entre les plus, à transition. Donc là, on va regarder ce que ça donne. Morph Glitch. Voilà, c'est pas mal. Donc on peut mettre pour celui d'après, Morph Glitch. Ok. Alors, une autre transition qui peut être sympa, c'est le Zoom In et Zoom Out. Voilà. Je t'en mets différentes pour que tu vois un petit peu. Ici. Voilà. Bon, on va mettre la Zoom Out juste après. En arrière. Voilà. Alors, comme on arrive à la dernière image et qu'il n'y a pas d'image après, on ne va pas faire un cross-fout, mais cette fois-ci, on va faire un fade-out. Ici, comme ça, ça arrivera vers le noir. Ok. On va faire voir. Ok. On va faire voir. Voilà. Voilà. Il va faire en sorte que ça aille centré sur, puisque j'ai laissé là la position, sur le visage. Et donc, ça permet d'apporter un peu de dynamisme à une photo qui est très statique. regarde. On zoom. Voilà. Alors, il est resté là-dessus. Je re-sélectionne l'image. Je fais slow zoom, slow zoom, et vers la droite cette fois. Voilà. On regarde ce que ça donne. zoom, slow zoom, voilà. C'est mieux ces effets si on a une image 16 neuvième, pour qu'il y ait des petits mouvements de caméra. Donc, qu'est-ce qu'il me fait avec celui-là ? Parce que là, ça reste quand même assez statique. On va rester comme ça. Ça ne me paraît pas trop mal pour un premier début, pour une première animation. Et donc là, ce qu'on peut faire, c'est l'exporter. Et donc là, il est resté en 1.1. OK ? Donc, on va avoir une vidéo carrée. Ce qui est parfait en termes de format, si tu veux partager ça sur Facebook. Voilà. Donc, il est en train. Et donc là, c'est l'occasion de dire, j'appelle ça morphing carré. Et voilà. C'est fait. Ça a été généré. Enregistré sur l'ordinateur. Alors, si ce tuto t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Alors, on n'a pas tout à fait réalisé ce que voulait Cécile. Elle voulait récupérer une musique sur YouTube. Alors, il y a des tas de logiciels qui permettent de faire ça. Le problème, c'est que c'est totalement illégal. Et puis, ce n'est pas très respectueux vis-à-vis des artistes. Donc, ce que je te recommande, si tu veux faire ça, c'est plutôt d'acheter le titre au MP3, notamment sur Amazon. Ça te coûte 1,33€. Et donc, tu pourras faire en fait deux cadeaux, puisque tu pourras offrir le titre à la personne dont c'est l'anniversaire. Voilà. Et également à l'artiste qui recevra 1,33€ pour son œuvre. Ce qui me paraît complètement légitime. Donc, une fois que tu l'as acheté, tu peux l'utiliser à titre privé. L'ajouter dans ton montage vidéo. Et toi alors, quel type de projet tu aimerais réaliser avec le logiciel de montage ClipChamp ? Est-ce que tu voudrais faire un tuto, une vidéo réaction, une vidéo voix-off, un vlog ? Dis-moi tout ça en commentaire. Les trois commentaires qui recevront le plus de likes. Donc, tu peux aussi citer un projet dont je ne t'ai pas parlé. On recevra une formation gratuite ClipChampTuto.com, celle que je viens de publier. Et si ce que tu proposes au niveau des projets n'est pas dispo dans la formation, je rajouterai, je réaliserai ton projet de montage vidéo ClipChamp. Donc, ça sera bénéfique pour tout le monde. Alors, un dernier petit bonus pour les plus fidèles qui restent jusqu'à la fin de la vidéo. Sache que la formation ClipChamp est disponible à 19€ sur tuto.com et exceptionnellement pour son offre de lancement pour les trois premiers jours. Donc, ce week-end jusqu'au 13 mars. Après, le 13 mars 11h, je crois, c'est fini. Tu peux bénéficier d'un tarif canon à 10€ au lieu de 19€. Donc, si tu veux me soutenir, te faire plaisir à bon prix, eh bien, n'hésite pas, c'est tout de suite qu'il faut acheter la formation à 10€ ClipChamp. Je te mets le lien de la formation en premier commentaire de ce tuto. Je te mets le lien de la formation en premier commentaire de ce tuto.